Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors, les membres du Front commun qui ont commencé à voter aujourd'hui, à se prononcer évidemment sur les ententes de principe. Je commence avec toi, Mario. Quel est ton pronostic sur le résultat des votes? Je trouve ça risqué de me lancer un pronostic. Je veux dire, c'est ça. Non, mais instinctivement, on va dire qu'ils votent pour, dans le sens que c'est quand même des offres très avantageuses, des augmentations salariales importantes. Mais moi, mon raisonnement, je le prends surtout par l'inverse. J'essaie de voir comment on imaginerait, comment on dessinerait les contours du scénario d'un vote contre. Parce qu'à partir du moment où tu votes contre, il n'y a plus d'entente. Ça ne deviendra pas ta nouvelle convention collective. Alors, tu fais quoi? Tu repars en grève? Imaginons ça, par exemple, dans le secteur de l'éducation. Imaginons que la FAE nous dise, bien là, nous autres, on n'est pas satisfaits de l'entente. On repart en grève générale illimitée. À mon avis, le soutien des parents et l'appui de la population, c'est fini à Nini. Mais les gens étaient là. Ils ont eu des gains très importants. Mais repartir des grèves, par exemple, fin février, dire leur part en grève, je ne vois plus comment il pourrait y avoir un soutien populaire. Paul? Oui, Emmanuel, d'abord. OK, vas-y, Emmanuel. Parce qu'objectivement, qu'on regarde l'ampleur des hausses de salaire accordées, qui viennent avec toutes les primes qui sont négociées pour les différents corps d'emploi, à droite et à gauche. À un moment donné, les observateurs du monde syndical, des ex-leaders syndicaux, disent eux-mêmes que c'est historique ce que le Front commun a réussi à gagner. Déjà, on se pose des questions sur comment le gouvernement va être capable de financer ça. Alors, à un moment donné, est-ce que tout le monde va réussir à retomber sur Terre? Moi, je pense que le résultat des votes est surtout un test quant au leadership et à l'autorité des leaders syndicaux, leur autorité morale, pour réussir à vendre le fruit de leur travail. Parce que si eux ne réussissent pas à vendre cette entente, c'est là le test en vérité, ce serait absolument désastreux pour le mouvement syndical au Québec. Mais c'est pour ça qu'ils sont très, très prudents. Moi, j'avais la semaine dernière Magali Picard de la FTQ, en entrevue, je lui posais la question, puis c'est pas gagné à l'avance nécessairement. Mais il y a deux facteurs dont il faut tenir compte, je pense, sur cette question-là. Mettons la FAE de côté, on y viendra sans doute. Mais bon, pour le Front commun, deux choses. D'abord, le Front commun, les dirigeants syndicaux vont recommander l'acceptation à leurs membres. Donc, ils mettent un peu leur poids moral dans le processus démocratique. C'est une chose importante. C'est pas le cas partout à la FAE. Deuxièmement, si le passé récent garant de l'avenir à court terme, il faut noter que les membres du Front commun ont eu, pendant le mois de décembre, pendant les moyens de pression, une approche quand même très disciplinée, mesurée dans les circonstances, où on voyait qu'il y avait une sorte d'ordre de marche qui s'est terminé par la conclusion de cette entente-là. Donc, on le verra, dans le cas du Front commun, ça risque d'être peut-être plus problématique pour la FAE. Bon, puisque tu mets la table, Paul, sur la FAE, effectivement, les membres de la FAE prennent connaissance cette semaine de l'entente de principe, mais on sait déjà que les profs qui vont se retrouver avec une classe, par exemple, dont au moins 50 % des élèves ont des plans d'intervention, vont avoir de l'aide, mais s'il n'y a pas de local, s'il n'y a pas d'autres enseignants pour les aider, les profs vont recevoir une prime de 8 000 $, Mario. Comment ça va être reçu par les profs? Oui, ça va peut-être être bien reçu par les profs. Je poserais la question, par exemple, comment ça va être reçu par les parents ou par ceux qui s'intéressent à l'éducation des enfants, parce que tu as une prime. Là, tu compenses... L'enseignant peut dire, écoute, chacune de mes journées de travail, elle est dure et épuisante. J'ai une prime salariale pour me compenser pour cet effort supplémentaire, parce que j'ai une classe vraiment difficile. Mais dans la classe vraiment difficile, on peut penser qu'il y a des enfants en difficulté qui auraient besoin de quelques minutes, une couple d'heures de plus d'attention. Et ça, il n'y a pas de solution pour ça. C'est un peu si on a réglé... On disait se battre pour les enfants, mais on en a réglé par l'argent quelque chose qui ne vient pas vraiment... En tout cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres mesures qui vont aider les enfants, mais pas celle-là. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions, Emmanuel? Il y a d'autres solutions. C'est qu'à un moment donné... Moi, je pense que ce qu'on sait de cette entente-là réfute toute idée qu'on peut sauver le système public par le biais d'une convention collective. Une convention collective, c'est un contrat de travail entre des enseignants et une commission scolaire. Ni plus, ni moins. Et ce que ça illustre, finalement, c'est que quand le barème qu'on met pour aider des profs et les compenser, c'est 60 % d'élèves en difficulté au primaire, 50 % au secondaire, bien, ça nous dit que tous les élèves en difficulté au Québec sont concentrés dans les écoles publiques sans projet particulier. Et ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde le sait. Ça fait des années qu'on le répète. Et on ne peut pas sauver le système public si tu ne t'attaques pas à cette problématique-là, que les cas les plus lourds, les plus difficiles sont tous concentrés à la même place. En même temps, la nouvelle convention, c'était aussi pour assurer une certaine rétention des profs. Et Paul, on a souvent tendance à penser que les jeunes misent davantage sur la qualité de vie, plus que sur le salaire. Mais il y a un sondage léger sur les finances, les milléniaux, la génération Z, qui nous démontre que parmi les préoccupations des jeunes, Paul, le salaire, ça compte quand même pour 44 %. Et ça, Julie, c'est sans doute le reflet... Enfin, c'est le reflet direct des changements dans le monde financier et économique. L'inflation, le coût de la vie, l'explosion des coûts du logement, la difficulté, tu sais, pour un jeune prof ou qui, sur le point de le devenir, de s'acheter une maison pour y fonder ou y installer sa famille. Alors, on le voit, la génération Z, comme on l'appelle, revient, au fond, aux priorités qui avaient lieu bien avant et très prosaïques. Et c'est là où l'histoire de la prime, par exemple, et on comprend cette prime-là de 8 000 $, elle risque d'avoir un impact. Mais c'est un diachilon sur le problème en attendant d'avoir un nombre suffisant d'enseignants au Québec. Bon, pour ce qui est de la FIC, il n'y a toujours pas d'entente de principe. Mario, qu'est-ce que ça va prendre pour que Québec puisse s'entendre avec la FIC? Bien, je ne suis plus optimiste. Peut-être juste du temps. Peut-être juste du temps. Parce qu'aujourd'hui, les entrevues de la présidente de la FIC, ce n'était pas sur le sentier de la guerre. Elle-même parlait de progrès important, parlait assez positivement de la façon dont les négociations se déroulent. Elle était sur un ton fort différent de ce qu'on attendait, par exemple, à la mi-décembre. Si on compare à mi-janvier, mi-décembre, elle avait complètement changé de discours. Or, on va être optimiste un peu. Parce que ça aussi, partir en grève la FIC tout seul quand les autres syndicats ont des ententes de principe, je ne le sens pas. Je ne sens pas que ça va être ça. Restez avec nous dans un instant. Donald Trump qui demande aux électeurs d'aller voter à leur risque et péril.